Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Montmiret-la-Ville, au pied du Mont Guérin, voisin de Montmiret-le-Château, avec ses 170 habitants, voire un petit peu plus. Eh bien, bel endroit, avec pas mal de passés historiques, et puis surtout une place de référence pour l'archéologie du premier âge, en Franche-Comté, avec de nombreuses découvertes. Les gens de Montmiret s'appellent les Mirémontois et les Mirémontoises. Nous sommes maintenant devant l'église Saint-Didier de Montmiret-la-Ville, qui date du XVe siècle, église avec à l'intérieur une ancienne statue de Saint-Didier, dans son costume d'archevêque, assis et tenant sa tête coupée sur ses genoux. Sachez que les seigneurs de Montmiret avaient leur serpulture à l'intérieur de l'église. Il y a eu à Montmiret-la-Ville des personnalités importantes, notamment Alexis Milliardet, de 1838 à 1902, qui était un empélographe et botaniste français important, inventeur notamment de la bouillie bordelaise que tout le monde utilise. Et puis François de Menton, de 1900 en 1984, qui a été résistant homme politique puisqu'il fut ministre et juriste. Pas mal d'activités du côté de Montmiret-la-Ville, avec notamment un accueil pour des personnes âgées un petit peu en difficulté, une école aussi se situe ici à Montmiret, et puis vous avez un élevage d'escargots, ça aussi. Et un peu plus loin, un élevage de poulets. Chèrement petit village, avec Montmiret-la-Ville, on y retrouve un petit ruisseau qui s'appelle la brisotte, qui coule tranquillement. Et puis derrière moi, on retrouve un superbe lavoir à brevoire, que vous voyez un petit peu plus loin. Il y en a plusieurs, puisque sur le village, il y a la fontaine du Moulin qui date de 1807, le lavoir à brevoire Muller de 1806, et puis il y a le lavoir Buisson. Alors on va les découvrir au fur et à mesure. Suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes maintenant devant ce magnifique château de Montmiret-la-Ville, édifié à la fin du XVIIIe siècle par Claude-François-Xavier Bachelut, de 1772 à 1780. Il fut vendu ensuite en 1805 à la famille Chiflet, une famille de juristes connus. Et puis c'est le baron Henri Picot d'Aligny qui, dans les années 1870, donne au château son aspect actuel. C'est désormais une résidence privée de la famille Picot de Maurras d'Aligny. Nous sommes maintenant dans le parc du château de Montmiret-la-Ville qui a été dessiné en 1880 après la destruction du vignoble parce que, comme dans beaucoup de villages du canton d'Autume, il y avait aussi ici de la vigne qui était assez réputée. Depuis, il y a ce magnifique parc avec un étang où se reflète le château à l'intérieur. Et puis, on y retrouve des cèdres, des séquoias et des chênes tricentenaires et bien, bien d'autres arbres. Et là, la visite du parc, elle, elle est gratuite. Vous pouvez y venir. Le château, il faut quand même prendre contact. Là, c'est quand même aussi privé. Le château de Montmiret-la-Ville Nous sommes au départ du sentier du Tacot ici, au pied du Mont Guérin, à Montmiret-la-Ville. Autrefois, il y avait une ligne ferroviaire qui allait de paix-madole entre 1901 et 1933. Désormais, il y a aussi un verger qui appartient à la commune de Montmiret avec plus de 300 variétés de fruits, des pommes, des cerises, des abricots et bien d'autres. Et puis, il y a ces croix pâtées que l'on découvre toujours enchâssées dans une meule d'arcose. Une quarantaine de croix sont inventoriées sur et autour du massif de la Serre d'où ce granit est extrait. Elles n'ont jamais livré leurs secrets. Elles sont dites pâtées parce que la hampe et les bras sont évasés. Il y en a à Frannes-les-Mullières. On ira très prochainement. Six sont inscrits d'ailleurs à l'inventaire des monuments historiques. Voilà, cette belle vie paisible dans le canton d'Autume s'arrête aujourd'hui avec Montmiret-la-Ville. À très bientôt dans un autre village. Sous-titrage Société Radio-Canada